Valrock est un jeu de draft et de pose d'ouvriers, actuellement sur Kickstarter. Les joueurs visitent la ville de Valrock pour s'améliorer et dompter ou vaincre des créatures. Dans Valrock, les joueurs participent à un grand tournoi pour le titre d'Archimage. Pour gagner ce titre tant convoité, il faut prouver au monde entier, ou en tout cas à la ville, qu'on sait mieux que quiconque vaincre et dompter les créatures magiques. Chaque joueur incarne un mage, accompagné de son assistant et d'un mercenaire. Une partie de Valrock est composée de deux phases, la préparation, puis le tournoi proprement dit. La phase de préparation consiste à choisir les créatures à vaincre ou dompter. Elles se déroulent en trois tours, tous identiques, mais la nature des créatures est différente. Il s'agit tout simplement d'une phase de draft. Chaque joueur reçoit quatre cartes, en choisit une, puis passe le reste à son voisin. Il continue de cette manière jusqu'à avoir trois cartes en main, et la dernière est défaussée. Sur les neuf cartes qu'ils ont à la fin de cette phase, les joueurs ne doivent en garder que six, dont une seule carte mythique. La phase de tournoi dure un nombre indéfini de tours, et se termine lorsqu'un joueur réussit à vaincre ou dompter ses six créatures. Un décompte des points a lieu, et le gagnant est le joueur qui a le plus de prestige. Mais revenons au tournoi. Un tour se déroule en trois phases, à faire dans l'ordre. La première phase est une phase de planification. En commençant par le premier joueur et en sens horaire, chacun place l'un de ses pions sur le plateau. Le mage et l'assistant sont gratuits, mais pas le mercenaire. Il est d'ailleurs facultatif. Chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul pion, et un joueur ne peut avoir qu'un pion de sa couleur dans un lieu. La seconde phase consiste à résoudre les actions, lieu par lieu. Les lieux permettent de piocher des cartes, de gagner de la puissance ou de l'or, et d'augmenter ses compétences élémentaires. Pour vaincre ou dompter une créature, il faut aller dans l'arène, et respecter ses conditions. La dernière phase est une phase de maintenance ou d'offrande, suivant le tour en cours. Lors de la phase d'offrande, les joueurs misent des pièces pour gagner certaines faveurs. Le prestige ne se gagne qu'en fin de partie, et de multiples façons. Mais c'est le tableau de chasse qui en fait gagner le plus. Ou en tout cas aux joueurs majoritaires pour chaque élément indiqué. Par contre, l'utilisation de sorts et les créatures hybrides en font perdre.